On a pensé faire un petit festival avec deux, trois mille personnes comme spectateurs. Et bien figurez-vous que la première édition, on l'a faite en ville, la première au moins cinq, six éditions, on l'a faite en ville devant la salle des fêtes. Et le premier soir, on a été dépassé, à 18h, il n'y avait personne. On s'est dit, on va mobiliser quelques amis, quelques employés communaux pour faire le nombre parce qu'on va avoir les vidéos à 19h, et à 19h30, toutes les rues de Saint-André étaient remplies de monde, et on s'est dit, d'où ils sortent ? C'était le réveil culturel. Le vécu du peuple, c'était qu'il ne se reconnaissait pas dans ses insultes de malheur foncier ou de lunaire, il ne supportait plus que les temps deviennent sénuels. Il savait qu'on était plus que ça, mais il ne savait pas comment passer d'un stade opprimé à un stade de reconnaissance. C'est le passage du stade de opprimé au stade de la reconnaissance de sa véritable identité qui a fait que les indiens d'un premier temps, les réunionnais simultanément restent. Et toutes les communautés de l'île se sont dit, c'est ça l'Inde, c'est cette richesse. Exposition de meubles, de tableaux, de récitats de musique, de danse. Le 14 juillet est devenu la fête de l'égalité, ce qui est vrai avec la fête des écoles, creusée de l'égalité. Le Dupavali est devenu la fête de la fraternité et le 20 décembre, celle de la liberté. Les communautés se reconnaissaient dans la démarche, tout le monde était uni, et aujourd'hui quand vous assistez à Dupavali, toute la réunion communie, derrière l'Hachmi, à la richesse, à la pluralité, à la diversité, à la magnificence de la culture. Il y a eu l'ouverture du consulat de l'Aisne, qui est une grande étape venue par François Vitterrand. Il y a eu autour des consuls de l'Aisne qui sont succédés, les débuts de relations commerciales avec l'Aisne. Ce n'est pas le début, ils ont l'accomplissement de relations commerciales de plus en plus importantes et qui continuent et qui s'amplifient. Il y a la liaison maintenant aérienne et aérostrale avec Chennai. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de réunionniers qui sont amis, parents de Mauriciens, comme Maurice est une petite parcelle de l'Aisne dans l'Océan Indien. Tout ça renforce l'indianité.